On retourne à Frédéric Bérard qui est au bout du fil. Bonjour Frédéric. Bonjour Julie. On parlait à méthode du mode de scrutin au Québec, les résultats de lundi qui font beaucoup jaser, beaucoup réclament une réforme du mode de scrutin. Est-ce qu'on est rendu là au Québec? Oui, je pense que oui, puis on est là depuis longtemps, parce que c'était une des promesses initiales du Parti québécois de l'époque de René Lévesque. Dès que Lévesque a été élu en 1976, il a laissé tomber la réforme. On sait qu'on a eu exactement le même réflexe chez Justin Trudeau en 2015 à l'échelle fédérale. Et ici au Québec, c'est la première fois qu'il y a autant de distorsions entre les résultats obtenus et le nombre de sièges. Donc oui, clairement, on met actuellement la lumière sur une transgression à la démocratie qui existe depuis très longtemps. Mais le réflexe de bien des gens en région comme nous, c'est de dire, bien là, on ne veut pas, par exemple, que ce soit Montréal qui décide pour nous, genre des régions. Quand on parle de proportionnel, ce n'est pas nécessairement les régions qui seraient désavantagées? Non, pas du tout. Puis même, je vous dirais que c'est le contraire. Regardez le nombre d'appuis au Parti libéral en région actuellement. Il est famélique. On parle de quelques pourcents chez les francophones. Or, le Parti libéral, du fait du mode de scrutin actuel, va former l'opposition officielle et par plusieurs kilomètres d'avance sur Québec solidaire. Donc, très nécessairement, le système est défectueux, mais à tout point de vue, pas seulement si on discute de la CAQ. Je pense qu'il faut aussi regarder ce qui se passe avec l'opposition officielle, ce qui se passe dans les grands centres, ce qui se passe aussi en matière linguistique, notamment. Le mode de scrutin actuel, il fonctionne bien lorsqu'il y a deux parties. Longtemps, il y a eu, par exemple, les bleus et les rouges. Là, il y a cinq parties. Est-ce que ce ne serait pas moins compliqué qu'on ait moins de parties plutôt que de changer le mode de scrutin? C'est une très bonne question. C'est sûr que la balkanisation des parties actuellement de la représentativité vient compliquer encore davantage l'affaire, mais moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Et puis, pour préciser aussi, en 1998, ne l'oublions pas, Jean Charest avait obtenu plus de votes au scrutin que Lucien Bouchard. Le Parti québécois l'avait quand même emporté. Et en 2012, si on se souvient bien, quand Pauline Marois a été élue, elle a été élue tout juste, je pense qu'elle n'avait même pas un pourcentage de plus que Jean Charest et quand même plusieurs comptés de plus. Donc, tout ça pour dire que le système actuellement, dans tous les cas, même s'il y avait seulement deux ou trois parties, est, à mon avis, sauf de l'ésitimité démocratique, ça, ça me semble assez clair et ça, à tout point de vue. Comment ça se passe ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a des exemples qu'on pourrait suivre? – Oui, bien, il y a plusieurs, et ce n'est pas toujours parfait. L'Italie, par exemple, c'est compliqué, Israël, c'est compliqué, mais il y a certains modèles qui peuvent être intéressants, qui peuvent être importés ici, à mon sens, assez aisément, et le système général qui serait le mieux applicable ici, c'est ce qu'on appelle la proportionnelle mix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Par exemple, on a 125 députés actuellement à l'Assemblée nationale, comme tu sais, or, une proportionnelle mixte pourrait être de dire on conserve l'uninominal à un taux comme on a actuellement pour 75 des 125 députés, donc en d'autres termes, on conserve la méthode actuelle, mais il y aura un autre 50, donc on va toujours arriver à 125, qui, lui, va fonctionner par la proportionnelle à 100 %. Et comment ça fonctionne à ce moment-là, c'est de dire, pour les 75 comtés dont je parlais, on garde la même formule, ça, ça ne bouge pas, mais pour les 50 autres, chaque parti dresse une liste. Voici mes 50 candidats. Ces candidats-là ne se présentent pas dans un comté, comme on fait actuellement, ce sont simplement des candidats sur une liste, et le parti, les numéros, numéro 1, 2, 3, jusqu'à 50. Si, par exemple, le Parti québécois obtient 15 % des voix, ça veut dire qu'il aura 15 % des 50 sièges disponibles. Évidemment, il va falloir arrondir soit vers le 7, soit vers le 8. Et à ce moment-là, on pourra considérer, par exemple, que le PQ va avoir huit sièges de plus, et ce sera les huit premiers candidats sur sa liste, qui pourront siéger à l'Assemblée nationale. Ça me semblerait beaucoup plus équitable, beaucoup plus démocratique, et beaucoup plus légitime que la formule actuelle. Tu as fait beaucoup référence à l'histoire, des moments où on a tenté, on en a parlé d'une réforme, du mode de scrutin. Ça ne se fait jamais parce que le parti au pouvoir, s'il est en place, c'est parce que le mode de scrutin actuel le favorise. Donc, est-ce que ça va arriver un jour? Bien, ça, c'est la question qui coûte cher, puis tu as raison. Mais tu vois, la CAQ avait poussé ce projet-là de manière importante. Sonia Lebel s'était engagée. François Legault avait signé une entente avec tous les autres partis. Et Sonia Lebel, lorsqu'elle était ministre de la Justice, et ça, je le sais, de source très sûre, avait poussé ce projet-là pendant 18 mois. Ils avaient étudié ce qui se faisait à l'étranger. Ils sont arrivés avec un modèle relativement précis. Et ce qui est arrivé, c'est quand on a présenté ça au caucus, au caucus CAQIS, il y en a qui ont réalisé qu'ils allaient nécessairement perdre leur job. Et là, évidemment, il y a eu le jeu d'influence, puis François Legault a décidé de céder. Il y a eu un nouveau ministre de la Justice qui est débarqué, c'est-à-dire Simon-Jolin Barrette, qui, lui, n'aimait pas du tout l'idée d'une proportionnelle. Et puis voilà, on a mis ça au rancard. Mais toi, si on réfléchit à la question, avec le score qu'ils ont obtenu lundi dernier, la CAQ obtiendrait quand même, dans une proportionnelle mixte dont je parlais, 67 députés, 67 députés sur 125. Donc la CAQ serait quand même majoritaire, mais on laisserait de la place nécessairement aux autres partis. Mais pour répondre à ta question, est-ce que ça va arriver demain matin? Je ne pense pas très précisément pour le motif que tu as soulevé. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Julie. Alors, c'était Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit, politicologue et chroniqueur dans C'est jamais pareil.